Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ma web série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant deux mois, tous les mercredis et tous les vendredis, pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, tu ne me connais peut-être pas encore, mais je m'appelle Julie, j'ai 16 ans, et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SVT. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Si toi aussi tu es en première générale et que tu fais la spécialité histoire des arts ou langue, littérature et culture de l'antiquité, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail si tu souhaites participer à une de mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve avec Margot qui va nous parler de la spécialité Art, Art Plastique. Bonjour ! Salut ! Comment ça va ? Vas-y, présente-toi. Ça va, je m'appelle Margot, je fais l'humanité, littérature et philosophie, SVT et Art Plastique. D'accord, donc aujourd'hui tu vas nous présenter la spécialité Art, Art Plastique. C'est une spécialité qu'on ne trouve pas dans tous les lycées, c'est dans les lycées qui sont un peu plus artistiques. Donc vas-y, présente-nous un peu la spécialité, les principaux thèmes. Bah alors du coup, on n'a pas vraiment de thème, on Art Plastique, on fait un peu de tout ce qui est en rapport avec l'art, c'est vraiment très divers et on fait un mélange de théorie et de pratique en fait, on n'a pas vraiment de programme prédéfini. Sinon, sur le déroulement des cours, du coup, c'est comme toutes les autres spé où tu as 4 heures par semaine. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as 2 heures de théorique, 2 heures de dessin, comment ça se passe ? Bah alors déjà, c'est pas comme les autres spé où on a 2 heures d'affilée et plus tard, dans la semaine, on a encore 2 heures, c'est 4 heures d'un coup. Bah du coup, comme c'est dans un autre lycée, parce que tu sais, il y a des trucs qu'on peut changer de lycée, machin. Bah ouais, du coup, c'est 4 heures d'un coup et on fait pas vraiment 2 heures ci, 2 heures ça, si on fait, dans le programme de la journée, on fait des études de tableaux qu'elles nous projettent. On en fait des croquis, on décrit les couleurs, on interprète un peu le tableau, on décrit le style, la nature, tout ça. On fait des études sur la thématique un peu, c'est des thèmes dans l'art, des choses comme ça. Ensuite, on peut aussi faire, on en fait pas souvent, mais des parties où on fait que des dessins, des portraits. Par exemple, quelqu'un à l'autre côté de la classe, on est censé faire son portrait, ou il y a des gens qui posent au milieu de la classe et on les dessine très vite fait, dans un temps défini. Et sinon, on a souvent des projets que la prof nous donne et elle nous laisse du temps pour les préparer. Après, on les présente devant la classe. Ça se fait aussi sur plusieurs cours. Du coup, ces projets se font en classe. Après, on parlera plus tard des devoirs. Le niveau attendu, je pense qu'il faut quand même savoir un peu dessiner, comme si savoir dessiner, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est pas comme l'art plastique au collège, c'est pas un truc où tu fais rien, comme ça. C'est beaucoup plus... Il faut un minimum de capacité artistique, quoi. Je pense qu'elle attend des voix impliquées, quand même. Et c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on peut penser quand on dit, ouais, l'aspect art plastique et tout ça. On voit plus la matière qu'on avait au collège, mais c'est beaucoup plus sérieux. Du coup, les devoirs, est-ce que vous avez des projets à faire à la maison, à rendre ? Alors, nos projets, on peut les continuer un peu à la maison, mais c'est surtout pour qu'elle voit l'avancement de nos projets, on les fait surtout en classe. On n'a pas vraiment de devoirs, on n'en a pas beaucoup. En tout cas, avec la prof que je dis, on n'en a pas beaucoup, oui. Ou les débouchés de la spécialité art plastique. Je pense que tout ce qui est école d'art, école de dessin, c'est évident. Ouais, les beaux-arts, ça dépend, ça peut aussi... Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Est-ce que, par exemple, il y a des personnes dans ta classe qui ont pris spé-art en première, par exemple, parce qu'ils veulent être, je sais pas, architectes ou ce genre de choses ? Je crois que la plupart ont pris pour passer le temps, parce qu'ils ont cru que ce serait facile, alors que non. Et bah oui, je pense qu'il y en a qui veulent finir dans l'art après, veulent faire ce genre de choses plus poussées. Mais pour architectes, peut-être, ça, je sais pas si vraiment... Ouais, c'est vraiment utile. Ouais, aider pour ce genre de métier. Au pire, option art. Ouais, c'est plus option. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment art comme ça, quoi. D'accord. Du coup, bah, pourquoi tu l'as choisi ? Je pense que tu aimes dessiner. Bah, ouais, du coup, je fais du dessin, de la peinture, ce genre d'autre chose. Et est-ce que tu la conseilles ? Et du coup, à quel type de personne ? Je pense que c'est aux personnes qui aiment dessiner, aussi. Ouais, si on aime l'art et qu'on a des capacités dedans, et qu'on est vraiment dedans, ça peut être bien comme c'est. Parce que si jamais on n'a pas beaucoup de niveaux dans tout ce qui est pratique, et que ça nous intéresse pas beaucoup, et que c'est pour passer le temps, c'est pas comme la matière au collège, quoi. Donc, vaut mieux pas l'apprendre si c'est pour l'apprendre à la légère, quoi. Parce que c'est beaucoup plus sérieux, c'est ce qu'on pense. Enfin, il faut surtout avoir peut-être une culture, un peu. Enfin, il faut pas non plus savoir que dessiner. Il faut quand même avoir une culture, parce que je pense qu'il y a quand même un peu des cours sur l'histoire. Il y a un peu d'histoire des arts, non ? Oui, on est... Je sais que c'est une spécialité à part, l'histoire des arts, mais je pense qu'il y en a un petit peu... Oui, dans la théorie, quand on présente des études d'images et tout ça, on travaille un peu sur l'artiste, ou sur des choses comme ça, et puis on voit différents trucs. C'est vrai qu'on fait un peu d'histoire des arts. Même si on en fait pas vraiment beaucoup, on en fait. Et du coup, la dernière question, si une personne a vendu cette spécialité en fin de première, comment se passent l'épreuve ? Normalement, c'est deux heures, mais peut-être que du coup, ça change. Peut-être que c'est un projet à faire. Je ne sais pas. Comment ça se passe ? Alors, de ce qu'on m'a dit, c'est une étude d'images poussées, comme on fait en cours, quoi. Il faut avoir plein de choses à dire sur l'œuvre en elle-même, ce qu'elle peut représenter, des choses. Et c'est à l'oral devant un jury. On n'en a pas beaucoup su davantage. D'accord. Bon, et bah merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501